Ils ont créé de la bière sans alcool qui ressemble beaucoup à de la bière traditionnelle. Et c'est une journée où on boit de la bière parce qu'on dit toujours aussi après l'effort, le réconfort. C'est ça. Il faut savoir qu'il y a 94% d'eau dans une bière donc ça déshydrate. On a vu un magnifique offload qui a fait la différence, qui a transpercé la défense bien en place pourtant de Givry. Et sur le temps d'après, l'équipe de Baume marque cet essai. On voit l'action. On est dans les 22 mètres. On écarte après un travail des avant. Belle passe offload où le 12 a failli s'échapper et était au pied des poteaux. Et on écarte rapidement avec le Gaël Rodriguez le capitaine qui trouve son hélier à l'extérieur et qui va réussir à aplatir. Et ouverture du score sur l'extérieur de l'équipe de l'US Baumeoise. Et on va récompenser dans chaque division régionale, donc de la Régionale 1 à la Régionale 3, les clubs qui représentent le mieux l'esprit de convivialité, de sportivité et d'hospitalité. On peut peut-être rappeler le système qui a voté. Exactement. Alors c'est une initiative qui a été lancée par la Ligue pour mettre en avant ses valeurs. Les clubs de chaque division ont voté. Donc c'est pour la Régionale 1, c'est tous les clubs de Régionale 1 qui ont choisi le club qui représente le mieux ses trois valeurs. Et ainsi de suite pour toutes les divisions Régionale 2 et chaque pool de Régionale 3. Ce qui fait qu'il y aura six trophées, une saison Novali remis aujourd'hui. Et c'est des trophées qui seront remis en jeu tous les ans. Parce que Manu, tu vas présenter aussi les gens qui nous ont aidés à faire les boucliers. parce que c'est des boucliers qui, j'espère, vont s'inscrire dans la durée. Alors c'est vrai que le rugby c'est une grande famille et on s'est appuyé sur nos connaissances respectives pour nous aider à établir ces trophées qui sont comme des petits boucliers. Donc on a un de tes amis qui a offert les bouts de bois dans différentes essences. Donc on peut rappeler son nom. C'est Benoît Bozzoni ! Oui, essai du numéro 13 et deuxième essai de l'US Beaumoise qui double la mise et qui met la pression sur les givretins. On va revoir l'essai au ralenti Manu et on reprendra le description du bouclier. Donc sur cette action, on était dans les 22 mètres. Voilà, on écart petit côté, premier relais avec un groupe d'avant, une cellule d'avant. Le 9 éjecte la balle et là on va avoir un tour de passe-passe des trois quarts qui arrive à faire une passe après contact. Le 13 qui défie en 1 contre 1 le dernier défenseur givretin et qui vient à scorer en face des poteaux. Coach pour l'US Beaumoise, si on peut avoir ton retour sur cette première 20 minutes d'entame de ton équipe plutôt favorable ? Pour nous, on garde le ballon, on joue chez nous et du coup le résultat il est là. Il faut que ça continue. Merci. On a un moule, le ballon est enterré, on fera une mêlée jaune. C'est vrai que cette pénalité jouée à la main méritait mieux pour les givretins ? C'est vrai que le choix était bon, après c'est la réalisation qui manquait un peu de... On voyait beaucoup de joueurs debout, c'est vrai qu'il n'y avait pas une organisation disons... Une équipe pas assez organisée pour aller emporter. Pourtant il y a du tonnage dans cette équipe de givrerie. Mais c'est sans compter le coeur de Beaum. Et le ballon récupéré ! Et c'est le numéro 8 ! Et qui semblait être blessé ? C'est le coup de grâce. C'est le Phoenix. Et Beaum qui avait pensé faire le plus dur en récupérant cette mêlée sur Moulin Productif. Et bien c'était sans compter la roublardise de la première ligne de Givry qui a récupéré le ballon sur l'introduction adverse. C'est ça, on voit l'essai. Donc là, 41 minutes de jeu. Mêlée de l'U.S. Boumoise. Sur cette mêlée, Givry Cheilly qui récupère l'introduction. Et le numéro 8, Belati. S'il va au bout du temps, ce sera la mi-temps. Qui va scorer pour offrir 5 points supplémentaires à son équipe. Du temps accordé pour la 3. C'est le numéro 15 qui tape. Et parfait, ça passe entre les poteaux. C'est la mi-temps. C'est ça le jeu. Vous êtes devant. Allez, encore. Ça fait plaisir de jouer avec vous, les gars. Vraiment, je vous le dis. Du plaisir, les gars. Du plaisir, de plaisir. Ça compte bien. Les gars, on parle bien. C'est super, c'est super, ça dans l'envie, les gars. On y va, on y va. Et ceux qui sont rentrés, la rapporter, apporter, Louis. Allez, allez, on voit, on voit. Ils sont plus en face, on le voit. Allez, les gars, on le voit. Allez, au final, ça se joue. Il y a que ça. Il faut jouer. Il faut jouer avec le cœur. Il y a que ça qui marche. Le rugby, c'est que ça. Non, soufflez, soufflez, soufflez. Vous y êtes. On est dedans, on est dans le match. On y reste. Allez, les mecs, allez. Allez, on va chez eux. On va récupérer le ballon. On reste chez eux, OK ? Camille, tu vas sortir. Les gars, Juju, tu repasses en œuvre. Allez, on est situé. Alex, tu rentres. On va au Jégo. On met les, on est des mecs. Allez, on est loin. On est loin. Allez, on y va. Allez, on y va. Allez, on y va. Les arbitres sur les côtés, ça varie, hein ? On fait les enjeux. Ah, les coachs qui donnent des consignes. C'est reparti Claude, il faudra mettre le micro-arbitre ? Ouais, je lui remets le micro Voilà, belle balle Placage, on lâche Pris par l'équipe de Givry Pour se dégager, non C'est ballon rentré, on attend On attend Allez, le numéro 5 de Givry Le baume, pardon Pour casser le plaquage Ouais, c'est Grégory Gaillard Le bien nommé, donc Le bien nommé, exactement Elle en défend Givry Qui vient avec de belles attentions Allez, le numéro 10 De l'U.S. Beaumoise Qui se met en demi de mêlée Avec Simon, le solide Centre Encore Laurent Qui a eu un changement tactique Parce qu'on voit le numéro 10 Qui est en place de demi de mêlée Par contre, l'U.S. Beaumoise Qui recule là On perd des mètres Mais comment on met L'équipe de... Oh, il y a échappé De Gaël Rodriguez Qui trouve son ailier Et qui s'échappe Et qui va marquer Quelle meilleure entame possible Pour l'U.S. Beaumoise Et qui est en place Les poteaux Incroyable Début de deuxième mi-temps Où l'U.S. Beaumoise Enfonce le clou Alors, ils sont rentrés De la meilleure des façons Dans cette mi-temps Ils ne se sont pas reposés Je pense que l'essai En fin de première mi-temps A eu peut-être un petit Un petit électrochoc Sur l'équipe de Beaum Qui avait pris le score Très largement Et là, on voit l'essai Avec la belle passe De Rodriguez Qui offre cet essai Essai entre les poteaux De l'Aélier Donc c'est Julien Laurent Oh, un ballon qui tombe Julien Laurent Qui a tenté son deuxième coup de pied Qui en a raté un tout à l'heure Sur l'extérieur Sans problème Pour le buteur Au moins Plasme Et face aux deux matchs Qu'il y a eu en opposition Stop ou c'est stop ? Sur un score De 20 à 17 La première partie Et de 11 à 10 La deuxième Donc c'est d'âge Chaque fois Extrêmement disputé Voilà donc là Beaum qui avance Qui tient le ballon Avantage Le 8 On est hors jeu Et avantage à suivre Donc balle gratuite Pour cette équipe de Beaum Qui va Qui rentre Qui s'approche Ça profite pas C'est bon Mathéo On va revenir à la faute C'est le numéro 11 Clément Richardin Qui va tenter ce coup de pied Et 3 points Alors escarcelle Placage Pas les mains Non Je suis à côté de Laurent Donc Si on peut avoir ton retour Sur cette fin de match Sur l'annoncée victoire De ton équipe Je suis très content De mon équipe Ça illustre bien la saison Qu'ils ont faite C'est une équipe Qu'il fallait respecter Ça fait 2-3 fois Qu'on les affrontait 2-3 fois Et on s'est mis dedans Ça sera la dernière action Voilà Je suis content Je suis content Ça fait bien Ça vous fait bien la finale Je sens qu'il va y avoir Un envahissement du terrain Avec des belles images Encore à filmer Tu peux déjà te décrocher Mettre en jaune Et mettre en jaune Victoire de l'USB Moise Regardez ces images Sur un score de 7 A 22 C'est la surprise De la journée Victoire de l'USB Moise Tu vas pouvoir entendre Manu Salut Fred Qui te voit Alors Qu'est-ce qui se passe Alors ce bouclier Vous êtes allé chercher où On l'attendait Parce que du coup Contre Givry On a perdu 2 matchs D'un point On se faisait fort De rattraper le coup D'accord Donc on est super content Les joueurs ont tout donné Donc c'est cool C'est pas le premier Qu'on ramène Et c'est pas le dernier Je pense C'est vrai qu'on préparait le match On a vu cette équipe de Givry A vaincu cette saison Et donc On va pas dire que c'était la belle Parce que vous avez perdu 2 fois On perd 2 fois d'un point A la dernière minute de jeu D'accord Et alors c'est où Vous êtes allé chercher ces ressources Parce que là On a vu une équipe de baume Mais qui Qu'ont rattrapé des coups Irrattrapables C'était magnifique Là clairement C'est ce que je disais aux gars Si on perd les matchs C'est pas un problème technique Ou tactique C'était que dans la tête Là du coup On avait tous la tête dans le même sens Donc c'était cool Là on a vu une débauche énergie Et par contre Toi tu n'as rien payé de ta super Tu nous as fait un petit coup de pied par dessus Rattrapé Là c'était magnifique C'est dans la boîte A 47 ans on joue avec ses armes C'est ça alors C'est ça Alors félicitations à toi A ton équipe Et c'est magnifique Et ça fait déjà deux boucliers Qui partent en Franche-Comté Après Arbois Exactement Nous on a en plus gagné Le bouclier de championnat de France De rugby à 5 Très bien Donc là on fait la collecte de boucliers Il va falloir agronir le clubhouse Pour mettre ça Et accueillir tout le monde Pour fêter ça Fred encore félicitations A toi On va essayer de gagner la 3ème mi-temps Sur ça je me pose un soucis On n'est pas mauvais non plus Merci moi Félicitations Fred Merci beaucoup Salut Salut